Des Guinéens en difficulté du côté du Niger expulsent ces manies militaires de la Tunisie, de l'Algérie ainsi que de la Libye en direction du Niger. Plusieurs jeunes Guinéens brouillent du noir depuis des semaines dans ce pays. En manque de minimum vital, ils sont exposés à un risque élevé d'insécurité. Désemparés, ils appellent les autorités guinéennes à la rescousse. L'un d'entre eux, Ben Ali Badra Kamara, est avec nous au bout de la ligne en direct d'Arlite au Niger. Bonjour et bonne arrivée sur Radio-Espace. Bonjour monsieur, bonjour. Vous allez bien ? Ça va Dieu, merci. Oui, Babila, il est avec vous. Alors, vous nous disiez que vous êtes dans une situation très très difficile. Expliquez-nous comment cela est arrivé. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé de ce côté ? Bien dit monsieur. Comme vous venez de dire là, on vous voit dans une situation très très difficile. Donc, depuis le mois de décembre et certains janvier, on était à côté de la traversée de la Tunisie et d'autres au Maroc, certaines Libye et, comment dirais-je, Algérie. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans le refoulement. On a été expulsé au Niger. Donc, on a été abandonné en plein désert à, disons, à 50 kilomètres de la frontière du Niger. Et là-bas, maintenant, on s'est déplacé à pied. Et là, venir à la frontière du Niger, on s'est rencontré avec une organisation qu'on appelle OIM, qui s'est enchargée, qui nous a pris en charge. Mais avant de nous prendre en charge, il y avait des procédures à suivre. Et du coup, on s'est mis à suivre cette procédure. Ça nous a coûté trois mois, quelques semaines, avant de nous prendre en charge. Et ça, c'était à la frontière qu'on appelle Asamaka, la première région. Donc, de là-bas, on nous a pris, maintenant, on nous a envoyés dans leur deuxième région qu'on appelle Arlitz. Et là-bas aussi, il y a des procédures à suivre. Nous avons suivi ça aussi, disons, trois mois encore. Mais après, maintenant, on nous a envoyés dans leur troisième campo, qu'on appelle Agadez. Donc, de là-bas, on suivait. Là-bas aussi, les instructions. Du coup, maintenant, il y a eu un coup d'état. Et avant que Kourutan n'arrive là-bas, d'abord, on vivait vraiment dans une vie tenible, très, très ardente. Et puis, on était exposés à tout d'Angie ici, les tempêtes, et puis la pluie. Le soleil, on n'en parle même plus. Donc, de là-bas, on suivait ces instructions suivant-là. Et les sanctions de la FEDAO est venu aussi empirer les choses. Donc, au jour d'aujourd'hui que nous vous parlons là, il y a des malades parmi nous, il y a eu même des morts. Donc, nous sommes très, très, très nombreux ici. Il y a plus de 1500 Guinéens, sans compter les autres nationalités. 1500 Guinéens, ce n'est pas trop, ce n'est pas trop 1500 Guinéens, ce n'est pas trop avec ces campos, parce que j'ai vu aussi les images. 1500 Guinéens, répartis dans les deux régions. On appelle Arlitz et Agadez. Nous, nous sommes maintenant à Agadez, maintenant. Et sans compter ceux qui étaient à la frontière. Alors, vous, vous qui avez été expatrié ou rapatrié plus tôt de la Tunisie, et le gouvernement avait dépêché des vols de ce côté pour faire revenir des Guinéens au pays. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas accepté de rentrer en Guinée que finalement vous avez été exposé à cette expulsion ? Nous n'étions pas dans la même région. Vous savez, la Tunisie, elle est très vaste. On n'était pas dans la même région. Du coup, nous, on s'est retrouvés au désert, expulsés par les autorités tunisiens, libyens et algériens. Vous, personnellement, vous étiez en Tunisie ou bien en Libye ou bien en Algérie ? Ah, en Tunisie. Bien. Alors, vous dites que vous êtes à Arlitz maintenant. Vous dites qu'il y a beaucoup de Guinéens sur place. Comment vous faites pour vivre ? Dans quelles conditions vous vivez dans cette région du côté d'Arlitz, maintenant, ce moment ? Maintenant, nous sommes à Agadez, mais vraiment, la vie n'est pas le plus facile ici. Et même la fois dernière, là, on avait interpellé les autorités du OM, là, au OIM, là. L'organisme qui nous a pris en charge. Mais eux disent vraiment que l'affaire les dépasse maintenant. Et parfois même, là, c'est-à-dire, notre sécurité ici, c'est de la cour ici. Dès qu'on sort de la cour, là, nous sommes vraiment agressés par certains habitants du Niger. Et si même certaines autorités du Niger nous tabacent, on nous dit que vraiment qu'on ne soit pas chez nous. Et qu'on n'est pas libres ici, là. Et nous, si nous sommes des hommes, là, on n'a qu'à essayer de quitter dans notre territoire. Et nous, on ne sait pas comment quitter ici. C'est pourquoi on vous appelle à nous aider à lancer un interpellier aux autorités guinéennes pour nous faire rassurer. Vraiment, nous souffrons beaucoup, beaucoup, beaucoup même là. Vous dites que vous êtes en sécurité, c'est quand vous êtes juste dans la cour. Alors, comment vous faites pour vous nourrir? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous avez tenté de rentrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères? Et vous avez parlé de cas de mort. Il y a eu combien de morts? Vous dites qu'il y a mille et quelques guinéens. Bien. Donc, à ce qu'on se rend le cas du majeur, le majeur que nous recevons est insuffisant. Vous êtes là? Allô, Badra? On va essayer de rappeler. Ça, vous me faites vite, s'il vous plaît. On va essayer de rappeler, Badra. Pour ceux qui ont vu les images, certainement, on n'a pas mis dans le groupe. Ils sont nombreux, ces guinéens. Ils sont dans des entrepôts. Et parfois, il y a la tempête du désert. Oui, absolument. C'est une triste. J'ai vu ces jeunes courir. Ils parlaient toutes les langues du pays pendant que le monsieur filmait. C'est vraiment triste de voir cette situation. Il y a juste quelques mois, j'avais transmis des images à des autorités du ministère des Affaires étrangères et des guinéens de l'étranger. Et accompagnés même de messages, juste de les interpeller à ce qu'ils agissent pour ces jeunes guinéens qui se retrouvaient ou qui se retrouvent dans cette situation du côté du Niger. Les promesses m'ont été faites qu'ils allaient se bouger pour tenter de les aider. Sauf que, très malheureusement, avec ce que nous apprenons, les dernières informations qui nous parviennent, véritablement, rien n'a été fait. Parce que même si c'était fait, le CNRD ou en tout cas le gouvernement de la transition allait forcément communiquer là-dessus, comme ils l'ont fait pour ceux du Soudan, comme ils l'ont fait pour ceux de la Tunisie. Mais très malheureusement, ceux qui sont du côté du Niger... Alors, la restauration, comment vous faites pour vous nourrir sur place ? Bien. La nourriture qu'elle a là n'est pas suffisante. Et puis, elle a de mauvaise qualité aussi. Et c'est ce qui nous pousse à aller dehors à partir chercher certaines. Voilà. Donc, une fois dehors là, on est victime de l'agression aussi là. Alors, elle a parlé également des cas de mort. Comment en est-on arrivé là ? Comment ils ont... Dans quelles circonstances ils ont trouvé la mort ? Depuis la prison jusqu'à maintenant, il y a eu une cinquantaine de morts. Parce que lorsqu'on était en prison, il y a eu plus de 36 morts. Et eux, nous avons publié ça sur les réseaux sociaux. Et certains médias même avaient appuyé ça. Donc, il y a même les malades mentales parmi nous aussi. Beaucoup même. Beaucoup même. Allez, Aoula, tu es toujours là. Quand un Guinéen arrive à trouver la mort, est-ce qu'on vous restitue le corps ? Ou bien comment l'enterrement se fait ? Dans quelles conditions ? Est-ce que parmi ces cas de mort là, vous avez pu appeler au moins les familles pour les informer qu'ils ont perdu un proche du côté du Niger ou autre ? Voilà. Avec ces cas de mort là, c'est suivant de nous, on se demande où on envoie ces corps là. On ne voit même pas les corps. Parfois, on ne voit même pas le corps. On n'a pas l'utilisation. J'ai envie que la régie nous montre quand même le cadre de l'appel. Oui, allez-y. Oui, Cap. Alors, l'autre question pour moi, ça fait combien de temps maintenant que vous vous retrouvez dans cette situation aujourd'hui ? Et est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les faits qui vous ont envoyés à vous retrouver dans cette situation-là ? Ça fait à peu près 9 mois, de 8 à 9 mois comme ça, nous sommes sur le sol nigérien. Donc, surtout, surtout à Asamakala, vraiment, les conditions sont vraiment désagréables là-bas. Vraiment. Ils sont très pénibles à Asamakala parce que nous sommes abandonnés là-bas et puis c'est une frontière. Il y a toujours des attaques toaregs là-bas. Donc, tout ça là, elle est en train de t'attribuer. Voilà. Je veux que vous précisiez pour nous, c'est important que les gens comprennent, vous avez quitté la Guinée depuis quel moment pour vous retrouver là ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est de l'argent que vous avez payé ? Vous étiez à destination d'où ? Est-ce que vous pouvez repréciser ces choses pour nous ? Pourquoi vous avez quitté la Guinée ? Et pourquoi vous avez quitté la Guinée ? Oui, oui. Il y a certains qui ont pris l'avion pour rejoindre la Guinée, d'autres dans les véhicules. Pour en plus de l'argent, oui. Il y a d'autres qui ont vécu là-bas pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui étaient là-bas, les ouvriers. Et d'autres aussi étaient sous la traversée. Mais une fois qu'il y a le refoulement là, on ne truit pas. On ne truit pas. Donc, on vous regroupe tous, même dans les sanctuaires, dans les habitations, dans la rue même, on vous attaque. On vient, on cache tous les véhicules, on vous met dans le bus, on vous envoie à destination. Donc, c'est comme ça, on s'est reculé dans ça. Mais récemment, il y a une action que le ministère avait entreprise du côté de la Tunisie et également pour permettre à ces Guinéens-là qui se retrouvaient dans des situations difficiles et qui souhaitaient rentrer sur la Guinée. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Est-ce que vous avez appris cette information et cette nouvelle ? Nous avons appris sur les réseaux sociaux, mais vous savez que la Tunisie est très vaste, très, très, très vaste. Donc, c'était l'un de côté de la Tunisie, pas toute la Tunisie. Pas toute la Tunisie. Donc, nous, on ne voit même Paris-Anticia là-bas. Voilà. Bien, alors, comment vous faites ? Alors, pour ceux qui ont vu les images, c'est comme si vous êtes dans des hangars plastiques, des entrepôts. Vous êtes nombreux avec cette tempête du désert. Comment vous faites ? Comment vous arrivez à dormir, sincèrement, l'hébergement ? Vous êtes juste, il n'y a pas un lit, il n'y a rien. Vous dormez là, vous êtes arrêté. Comment ça se passe ? On a envie de savoir quand même la réalité à l'interne de cette cour. Vraiment, c'est sur le sol qu'on se couche, c'est sur le sol. Et puis, il y en a qui, parfois, on n'a même pas ça. Donc, ici, à la tempête, on est obligé de nous camoufler avec nos habits et puis se coucher. Comme ça, nous vivons ici. Nous vivons ici. Vraiment, c'est vraiment un calme. Allez-y. D'accord, il y en a parmi vous qui sont malades. Parce que j'ai entendu le cri des cœurs de beaucoup d'entre vous. Est-ce que c'est ce seul camp de cantonnement où il y a d'autres endroits où se trouvent encore des Guénéens et qui sont dans ces situations ? Certains même sont amputés aujourd'hui dans certains endroits. Est-ce que c'est le même lieu à Agadil ou bien il y a d'autres endroits ? Évidemment, monsieur, ce n'est pas le seul camp. Parce que vous l'avez certainement de la frontière jusqu'à Agadil, il y a trois camps. Il y a le camp d'Assamaka, puis Arlitz et Agadez. Mais là où nous sommes, le plus pire même là, c'est Assamaka même là, à la frontière. Parce que là-bas, ils sont exposés vraiment aux attaques des djihadistes, des touaregs. Voilà. Donc, ce n'est pas nous seulement. L'autre question, vous avez été expulsé de la Tunisie. Les forces ou les policiers tunisiens qui vous ont expulsé, où est-ce qu'ils vous ont déposé ? Est-ce qu'on vous jette comme ça dans le désert sans rien vous donner en termes de vivre, en termes de protection ? On va vous jeter comme ça dans le désert ? Une fois qu'on nous regroupe là, on nous envoie juste à l'air frontière, voire comme ça une trentaine de kilomètres de l'air frontière là, on nous abandonne là-bas là. C'est nous-mêmes maintenant qui se mobilisent maintenant. Puisque l'air frontière est sécurisée maintenant là, on se dirige maintenant vers la voie libre là. C'est comme ça, nous sommes entamés notre démarche jusqu'à ce qu'on est arrivé côté Libyen. Et de là-bas aussi là, on vous prend là-bas aussi là, on vous envoie, puisqu'ils savent que c'est le niveau qui reçoit les migrants, on les dirige vers là-bas même là. Et de là-bas aussi là, c'est pas eux qui les envoient totalement jusqu'au coin de l'OIM, on vous laisse aussi à une cinquanteaine de kilomètres, là-bas on vous laisse, donc on prend ça aussi à pied. Et de là-bas aussi maintenant qu'on essaie d'intégrer les migrants. Et là aussi, pour être intégré, il y a des processus à suivre. Certains peuvent faire 5 mois à 6 mois sans être intégrés, parce que le nombre est énorme. Il est très élevé. Vous dites que dans la réponse de Babila, qu'on vous laisse en plein désert et vous marchez plus de 50 kilomètres. Comment vous faites pour marcher 50 kilomètres dans le désert ? C'est difficile quand même. Est-ce que parmi vous, certains ont perdu la vie en marchant. 50 kilomètres dans le désert, c'est pas du tout évident, même 10 kilomètres. C'est très difficile, c'est très difficile, c'est très difficile, c'est très difficile. Parfois même, certains de nos amis même perdent la vie là-bas. Certains perdent la vie là-bas, beaucoup d'entre nous ont perdu la vie là-bas. Alors quand ils perdent la vie pendant que vous étiez en train de marcher, comment vous faites-vous ? Vous venez au secours où bien vous laissez votre compétence sur place et puis vous le laissez dans le désert. On n'a pas le son, on est obligé de les laisser là-bas. Nous même qui jouons sur nos pieds là, on est fatigué, on est épuisé là. Quelqu'un qui tombe là, on peut le supporter. Bonne attention, vraiment. C'est piquetable, mais on n'a pas le choix. Alors monsieur Kamara, l'autre question pour vous. Vous disiez que vous êtes dans des camps de l'OIM. Que vous dit l'OIM ? Est-ce que l'OIM partage avec vous des procédures ou les mécanismes à travers lesquels vous pourrez rejoindre vos pays ? Est-ce que des initiatives comme ça sont encouragées là-bas ou est-ce que des réalités comme ça vous les viviez ? Parfois, quand nous partons dans les bureaux d'écoute de l'OIM, on nous dit ce qu'ils font pour nous. Et nous-mêmes, on reconnaît ce qu'ils font pour nous. Mais en vain, actuellement, ils disent qu'ils ne maîtrisent pas la situation. Puisque c'est un coup d'État et puis les sanctions de la CIDAO qui sont là à mener à dire pour que nous puissions regagner notre pays. Mais ce que nous nous constatons ici, là, puisque nous sommes trop exposés aux dangers, nous trouvons que nous nous lançons l'appel aux autorités pour nous faire rapatrier. Vraiment, on souffre ici beaucoup, beaucoup même. L'autre question, est-ce qu'il y a des femmes parmi vous ? Parce que les migrants, par exemple, qui empruntent la Méditerranée, il y a des femmes et des enfants. Est-ce que dans votre groupe, il y a des Guinéennes qui seraient là avec vous et qui ont même, qui porteraient des enfants par des verres elles ? Oui, il y a des femmes épidémiées parmi nous aussi, mais une fois ou quand là, on nous sépare. Elles sont isolées. Elles sont isolées par rapport à moi parce que le nombre est très élevé. On ne peut pas contrôler d'âme, c'est pourquoi on les fait isoler de nous. Allez, à l'autre. Les minéries, c'est des femmes. Puisqu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a eu des cas de viol ou bien de violence de ces femmes-là par des étrangers ? Et depuis le début de la situation, est-ce que l'OEM a réussi à ramener certaines personnes, certains Guinéens au pays ? En Bougas, lorsqu'on était du côté de l'Algérie et du Tunisie, il y a eu quand même des viols. Donc une fois ici au Campo, pour éviter ces arbres et des choses-là, des maltraitances-là, c'est pour qu'on évite ça et puis on les fait isoler de nous. Alors, aujourd'hui, le Niger fait face à des sanctions de la CDAO et vous êtes dans le territoire nigérien, vous êtes à Agadez, il y a certains qui sont à Arlite, il y a d'autres à Samacra, si j'ai bien prononcé. Alors, quels sont les effets de ces sanctions sur vous ? Est-ce que vous ressentez ces sanctions, vous, les migrants, notamment vous, les Guinéens, parce que vous nous faites comprendre qu'il y a plus de 1000 Guinéens sur place ? Nous pouvons dire que les sanctions-là, ce n'est pas sur les Nigeriens, que sur les immigrants, parce que les Nigeriens sont ceux-là. Mais nous qui ne sommes pas ceux-là, nous ressentons plus que les Nigeriens-mêmes. Nous ressentons de plus. Et ce que nous demandons aux autorités guinéennes, aux autres pays de l'Algérie Aou, nous demandons d'allerger les sanctions pour que nous, nous puissions rentrer chez nous. C'est tout ce que nous demandons aux autorités guinéennes, surtout à M. le Président de la République, mais aussi à son ministre des Affaires étrangères. Vraiment, nous demandons d'aide. Nous demandons du secours comme ce qu'il avait fait pour nos amis de Tunisie. Vraiment. Alors, une question, si vous permettez, Babila. C'est vrai qu'ils ont rapatrié des Guinéens qui vivent en Tunisie. C'est vrai qu'il y a une précarité qui ne dépasse pas son nom de Guiné. Peut-être que c'est pour cela que vous avez pris la décision de partir. Mais vous voyez qu'on est en train de répatrier les Guinéens, même si vous, peut-être, vous étiez en ce moment sur place. Mais pendant ce temps, il y a les jeunes Guinéens qui continuent à aller vers le désert pour se rendre en Tunisie et en Algérie. Quel est votre message à l'endroit de ces jeunes ? Parce que sincèrement, c'est difficile de traverser le désert. Vous-même, vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de cas de mort des Guinéens qui sont décédés dans le désert, d'autres dans la Méditerranée. Mais pendant ce temps, on continue toujours à prendre le désert. Est-ce que vous, vous n'êtes pas responsable parfois de votre sort ? Nous ne sommes pas en train de mettre sur. On n'avait pas le choix. Puis le cas actuel de chez nous qui nous a poussé. Mais nous qui sommes sur le terrain maintenant, nous savons maintenant que je ne passe ici sur le désert. Ce n'est pas encourageant du tout. Nous disons à nos frères qui ont pris des décisions où ils veulent venir ici, là, vraiment, ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant, ce n'est pas du tout encourageant. parce que notre situation est vraiment critique ici. Donc, on n'envoie personne à suivre ce chemin-là, vraiment. Mais ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut encourager aussi à l'État, à toutes les autorités, c'est de multiplier plus d'emplois. C'est ça qui fait gérer la Guinée. Pas seulement les Guinéens, mais plutôt de la sous-région. Parce que ce n'est pas seulement les Guinéens qui sont là. On est à peu près, preuve que la moitié de la Guinée, oui, qui est ici ? Ah, les derniers pays sont là. Bien, allez-y. Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul, il n'y a pas que des Guinéens là-bas. Est-ce que les autres nationalités, leurs autorités sont venues déjà en aide pour les aider à rejoindre ? Est-ce qu'il y a eu des cas où vraiment des pays, les autorités des pays sont intervenues et qu'ils ont pu rejoindre, même si ce n'est pas tous, leur pays ? Nous sommes tous dans le même cadre. Donc, eux tous, nous sommes tous là en train de lancer des appels envers nos pays à venir au secours. Nous sommes tous dans le même cadre. Oui, Cap, ça, allez-y. Alors, M. Kamara, l'autre question pour vous, est-ce que vous êtes en contact avec vos familles du côté de Conakry ou de la Guinée de façon générale ? Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, que vos parents vous transfèrent de l'argent afin que vous puissiez directement vous-même, vous trouver le chemin de pouvoir revenir sur la Guinée ? En réalité, M. Kamara, le coup d'État du côté du Niger vient de se perpétrer. Il y a un mois, il n'y avait pas de coup d'État au Niger. Et vous, vous êtes dans cette situation-là depuis plusieurs mois. Alors, ma question, c'était de savoir, justement, est-ce que vous aviez tenté quand même la demande auprès de vos parents, de vos familles ou des bonnes volontés que vous connaissiez ici pour qu'ils vous transfèrent de l'argent afin que vous puissiez rentrer ? C'est vrai que nous avons demandé ça, mais envers, parce que vraiment, la plupart des personnes qui sont là, c'est des pauvres. Nos parents sont des pauvres. Ils n'ont pas de choix. Ça, on ne demande jamais, envers. On ne trouve pas. Et l'autorité, même ce qu'on nous demande à nos parents, quand on nous envoie ces 5 000 francs ici, on ne reçoit que 5 000 francs sur les 4 000 chins-chins. C'est ça. Donc, ce n'est pas facile que nous apprenions la route ici pour aller chez nous. Les moins manquent à nos familles. Nous-mêmes, nous nous sentons ça ici. Sinon, nul ne peut acquitter et abandonner ces enfants ici, sur le désert. Les filles, nous sommes là, et puis nous sommes en train de vivre tout ce qu'il y a ici. C'est parce que les moins nous manquent. Parce que pourquoi ? Puisque c'est l'autorité qui est le père suprême de la nation, qu'on lance un appel envers l'autorité afin de réagir. Vous l'avez dit tout de suite là, vos parents manquent de moins, sinon ils n'allaient pas vous laisser dans ces conditions-là. Alors, est-ce que vous travaillez, vous exercez des activités ? C'est ces activités-là qui vous permettent de manger ? Je ne comprends pas. Lorsqu'on était en allégé du Tunisie, il y avait des ouvriers parmi nous qui travaillaient. Mais là où nous sommes là, on n'a rien à faire ici, nous sommes enfermés dans la cour pour la sécurité. Donc, pour sortir et partir, je devrais là, on risque d'être agressés. Donc, nous sommes en place. Déjà, déjà, nous sommes agressés. Donc, quand nous sortons aussi, c'est pur. Parfois même là, les habitants des fiches, le groupe a venu vraiment nous rétaquer ici dans la cour. Et souvent même là, on a besoin d'intervention militaire. On n'a pas que vraiment, la situation, c'est désenclable. Alors, quel est votre quotidien ? Racontez-nous votre quotidien. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites la journée, le soir ? Ou bien vous êtes cloîtrés dans une cour, sous ces hangars, vous passez toute la journée sur place. Quel est votre quotidien ? Donc, le quotidien d'ici, là, il y a la nourriture ici. Le matin, quand on se réveille, ici, là, on nous donne à manger. Dans environ 10 heures comme ça. Après ça, ce ne sont pas 23 heures qu'on reçoit. Et tout ce qu'on reçoit là, vraiment, c'est insuffisant. L'eau, j'ai aussi de la mauvaise qualité. Et pendant la journée, là, on est toujours dans la chambre, on est toujours dans les campos, dans les tentes, parce qu'il y a trop de soleil ici. On n'a rien à faire ici, c'est pas à jouer, et puis c'est ça. On n'a rien à faire, c'est pas à jouer, c'est pas à faire ici. Est-ce qu'entre vous, Guinéens, il y a une certaine solidarité que vous mettiez toutes les barrières de côté pour vous considérer un frère ressortissant guinéen qui est de l'entraide entre vous ? Est-ce que vous vous retrouvez souvent pour parler de vos situations, pour partager vos peines, pour justement envisager des voies et moyens pouvant vous permettre de regagner votre pays ? Est-ce que vous faites cela ? Et c'est cette voie-là que nous menons à bien. Parce que maintenant, on a de savoir que même dans le campos, ce n'est pas tout le monde qui est intégré. Le minimum de moyens que nous gagnons là, on essaie parfois de partager avec nos frais qui sont durs aussi. Qui sont durs aussi là, vraiment. Donc nous traversons vraiment du calvaire ici. Alors vous, personnellement, dites-nous, vous venez de quelle région de la Guinée ? Et pourquoi, pour quel fait exactement vous avez quitté la Guinée ? Aller, n'est-ce pas, vers le Maghreb ? Il y a beaucoup qui sont parmi nous aussi, qui sont des ouvriers, qui voudraient partir travailler dans les pays maghrédiens et gagner la vie. Et beaucoup sont parmi nous aussi qui voudraient faire la traversée des joueurs, des élèves, des étudiants qui voudraient partir... La question, Ali, la question, c'est vous. Personnellement, je ne voudrais pas parler de tout, je ne veux pas globaliser. Vous, vous venez de quelle région de la Guinée ? Pourquoi ? Quel est le fait qui vous a poussé à quitter le pays ? Moi, je viens de la région de la Basse-Côte, précisément à Conakry. Mais le fait qui m'a, moi, personnellement, poussé à quitter le pays, c'était la pauvreté. C'était la pauvreté. La plupart de nous, c'était comme ça aussi, la pauvreté. On n'arrive pas vraiment à assumer notre part de la santé de la famille, vu que là, je amène. Maintenant, vous parlez de pauvreté. C'est la pauvreté qui vous a poussé à quitter le pays. Mais cette traversée de Conakry pour arriver à votre destination et jusqu'à votre expulsion, vous avez dépensé à peu près combien ? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En dépensant, c'est beaucoup. Vous ne pensez pas que le beaucoup que vous avez dépensé en l'investissant dans... Combien exactement ? Une idée de à peu près combien ? À peu près 20 millions. Vous ne pensez pas qu'avec les 20 millions, vous aurez pu faire l'agriculture ou un autre projet qui aurait pu générer des revenus au lieu de tenter cette aventure-là ? Aujourd'hui, si vous avez 20 millions à votre tour, est-ce que vous allez retenter cette expérience ou vous allez investir dans autre chose ? Oui, nous avons gagné l'expérience parce que ça, même là, c'est une leçon pour nous. Ça nous a beaucoup enseigné qu'on peut se développer. Dans le pays, ça, c'est déplacé. On peut se développer. Mais avant, là, on ne savait pas ça. Et puis, lorsqu'on était pays aussi, on voyait les jeunes entrepreneurs comme ils étaient victimes. Donc, ce n'était pas facile de se lancer dans l'éjaculité pareille comme ça. Et si, en cas de problème, il y a une victime, il y a quelque chose de là, il n'y aura personne au secours. Donc, c'est pourquoi on va envisager de quitter le pays et voir si l'opportunité nous souriait. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bien, Ali Badra, Kamara, voilà, vous avez dû comprendre des Guinées en difficulté du côté du Niger. Ali Icapsa. Alors, M. Kamara, l'autre question pour vous, c'est de savoir, ça fait 8 à 9 mois que vous vivez cette situation-là. Est-ce qu'aucune activité des autorités guinéennes n'a été adressée à votre égard ? Vous n'avez jamais été contacté par les autorités guinéennes ? Ils n'ont pas daigné se déplacer également pour venir toucher du doigt les réalités que vous viviez ? Ils ne vous ont pas fait retour par rapport à leur saisine, aux alertes que vous les avez faites ? Ils n'ont absolument rien fait, vous concernant ? Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. C'est de notre propre effort à essayer de vous joindre. Sinon, c'est aux côtés des autorités. Absolument rien. Absolument rien. Et absolument rien. Et s'il y a l'ambassade de la Guinée ici au Niger, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Parce que du tout, nous ne sommes pas consacrés par le consulat guinéen ici. Et si on nous impose, à travers l'OIM, des lèches d'affaires, de l'aide contacter pour nous, au moins, au moins, s'ils peuvent nous rendre visite et puis voir notre situation de vie ici. Mais en vain. Allez, votre appel, vous n'êtes jamais rentré en contact avec la direction des Guinéens de l'étranger, qui relève du ministère des Affaires étrangères ? Non, non, jamais, jamais, jamais. Bien. Et l'antenne est ouverte à vous. Quel est votre message à l'endroit des autorités guinéennes ? Vous dites que vous êtes nombreux plus de 1000 Guinéens répartis du côté d'Agadez, Arlite et autres. Oui, à Samaka. Oui, à Samaka, oui. Donc, le message que nous lançons aux autorités guinéennes, aux personnes de bonne volonté, à Messieurs le président de la République, à Messieurs le Premier ministre, à Messieurs le ministre des Affaires étrangères, Vraiment, notre cri de coeur de vie, c'est de nous aider à la patrie vers le berg ailleurs. Vraiment, nous nous demandons, nous demandons, nous demandons le secours. Car nous souffrons ici beaucoup. Beaucoup. Beaucoup même. Bien. Merci beaucoup Ali Badra, Kamara, ce migrant guinéen qui est en difficulté du côté de Niger. Il n'est pas le seul. Merci. Au revoir. Portez-vous bien et bonne soirée. Bonne chance à vous. Que Dieu permette que vous puissiez revenir dans notre pays. Amen. Amen. Oui, c'est guinéen qui sont en difficulté pour ceux qui ont vu les images. Sincèrement, ils sont nombreux sur place. Ils parlent toutes les langues du pays et ils sont nombreux. Ils sont sous des hangars. C'est triste, c'est régléable. Et aujourd'hui, l'effet des sanctions aussi de la CIDIA aujourd'hui pèse beaucoup sur le CAPS. Il faut préciser quand même l'effet. Il s'agit, on parle de là, d'un peu plus de 1500 Guiniens qui se retrouvent dans cette situation-là avec à peu près 50 personnes déjà décédées, 50 personnes déjà mortes, comme ils le décrivent parce qu'ils ne peuvent même pas nous donner la situation réelle des Guiniens qui se retrouvent dans cette situation-là. Je me rappelle que dans un passé très récent, on avait ici dans cette antenne, c'était dans les Grands Gueuls, avec le directeur des Guiniens de l'étranger où cette question lui avait été posée pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, l'État guinéen pouvait savoir avec exactitude combien de Guiniens se retrouvaient dans une situation du genre. Vous savez, Tchernomadjou, il fut un moment avec le cadre de la Tunisie, etc., on avait apprécié, on appréciait ici la proactivité du ministère des Affaires étrangères à se battre afin que les Guiniens puissent être rapatriés chez eux. Mais il y a un certain nombre de constats quand même qui se faisaient que certaines personnes venaient en retourner en Guinée, ils étaient bénéficiaires du soutien de l'OIM, ils recevaient quelques primes ou quelques sommes d'argent pour se relancer, ils réutilisaient ces mêmes sommes d'argent pour pouvoir repartir. Ça, c'était des choses qui étaient déplorables ici. Mais encore une fois, il faut rappeler une chose, quand un Guinéen, quelle que soit sa posture, quelle que soit sa situation, quelle que soit les réalités ou le contexte dans lequel il est en train de vivre, dès le moment qu'il a la nationalité guinéenne, quand il est confronté à une situation donnée, il mérite, il doit bénéficier du soutien de notre État. Et vous savez déjà, c'est ça, ça c'est important de le rappeler, Tien Nomadu, vous savez, quand on dit le patriotisme, il faut être patriote, ce qui fait qu'un citoyen américain est prêt à se donner corps et âme par rapport à une situation donnée, c'est parce qu'il sait que quelle que soit la situation dans laquelle il va se retrouver, partout dans le monde entier, l'État américain est prêt à aller le chercher de là où il est, le sortir de là-bas et le ramener dans son pays. Je peux vous donner un exemple, c'est dans une sous-préfecture à Puta, je ne veux pas citer le nom de la sous-préfecture, il y avait une dame corps de la paix, vous connaissez les corps de la paix, elle avait été violée, un jeune quelque part entre Puta et Télémilie, mais je pense que les autorités américaines sont parties avec un hélicoptère pour prendre la fille. Mais justement, c'est ce qu'on demande, aujourd'hui, on n'est pas les États... C'est très enfant, à l'époque, je me suis dit que non, les Américains, pourtant, je n'avais pas cette expérience-là. Exactement, voyez-vous, et là, rien qu'à voir ça, ça vous a donné envie d'être citoyen américain et là, le patriotisme a sa raison d'être. Et c'est justement ces activités, ces actions du genre qui renforcent les gens dans leur conviction de faire montre de patriotisme par rapport à certaines situations données. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, cependant, notre État peut faire, peut mobiliser ses partenaires, peut utiliser le minimum de ressources que nous avions ici. Nous avons vu le cas du Niger. On a un avion, non ? Où se trouve l'avion là ? Depuis longtemps, je ne vois plus l'avion là à l'aéroport. Exactement, justement. L'avion là est parti. Justement, ça, c'est un autre débat. Mais encore une fois, le ministère des Affaires étrangères... Caps va me donner raison sur le sujet de l'avion. L'avion n'est plus là. L'avion n'est plus là. L'avion n'a plus à l'aéroport. Ça, c'est tout un autre débat. On aura l'opportunité d'en parler. Caps, c'est bien sûr. On a des concitoyens qui se retrouvent dans des difficultés à montrer cette proactivité, d'en faire également montre, de faire ce qu'ils avaient pu faire du côté de la Tunisie pour faire de sorte que ces Guinéens rentrent. Mais encore une fois, Kéromadjou, vous savez, le fait de se battre à ce que les Guinéens rentrent, ça, c'est toucher aux symptômes du problème. L'origine du problème, il est connu. Et c'est là où il faut s'atteler à créer plus d'emplois, à donner justement de l'espoir à cette jeunesse guinéenne en leur disant que vous pouvez rester chez vous. Il est possible de rester ici. On en a vu des exemples qui nous montrent qu'on peut naître en Guinée, on peut étudier en Guinée, on peut grandir en Guinée et on peut réussir en Guinée et ces gens-là doivent servir d'exemple. Vous savez, par exemple, s'il y avait des initiatives, le fourniche marchait comme ça devait l'être. Ah, ce n'est plus que moi. Si on a, si on a, on a aujourd'hui beaucoup d'entités qui existent, mais ces entités-là ne convergent pas vers une action commune pour qu'il y ait plus de visibilité quant à la question liée à l'employabilité. On a le ministère de la Jeunesse qui est là, complètement absent dans cette question liée à l'employabilité. On a le ministère de la Fonction publique. Depuis que le CNRD est venu, combien de personnes ont été employées ? Est-ce que la réalité aujourd'hui, est-ce que la question liée au chômage a été une question véritablement abordée ? À mon avis, non, ça n'a pas été le cas et c'est justement tant qu'on ne trouve pas des initiatives qui peuvent pallier à ce manque d'emploi-là, tant qu'on a justement ces jeunes qui perdent espoir de jour en jour et qu'on voit de l'autre côté la corruption, la mauvaise gouvernance qui se trouve là, les jeunes, quel que soit ce qu'on peut dire, ne peuvent trouver que moyen, même si ça ne devient pas le justifié, de pouvoir sortir de là. Mais également, il faut demander aux parents de sensibiliser au mieux possible leurs enfants et amener les jeunes à être plus responsables quand on sait que ces voix-là ne peuvent pas justement nous permettre de pouvoir nous en tirer parce que les conséquences, les Guinéens sont en train de le vivre aujourd'hui. Allez, je voulais dire à Oulatousi, vous parlez, appuyez le bouton. Allez, Alphonse, c'est vrai que ces Guinéens aujourd'hui ont besoin d'aide mais certainement vous n'êtes pas d'accord avec CAPS, à vous écouter. Non. Certainement, avec vos signes. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec CAPS. En tout cas, ils ont besoin d'aide aujourd'hui. J'ai envie de rappeler une chose. Vous vous souviendrez quand les vagues de rapatriement ont commencé du côté de la Tunisie, le ministre des Affaires étrangères avait fait une sortie pour expliquer le fait que c'est bien qu'ils soient motivés à aller chercher les Guinéens mais il faut que l'État mette les moyens à leur disposition. Il avait même soulevé à l'époque la question de la création à leur passage au CNT de la création d'un fonds d'urgence permettant au ministère des Affaires étrangères de pouvoir se mobiliser à temps pour aller rapatrier les Guinéens en situation difficile à l'étranger. Mais apparemment, son appel est resté l'être morte. Il ne faut pas parler à sa place Alphonse quand même. Non, non, non. Le fonds n'a pas été mis en place. Non, non. Alphonse, ce n'était pas le seul mécanisme. Jamais Mourisanda ne s'est plaint ici qu'il n'a pas eu de soutien. Jamais. Toutes les fois qu'ils ont pris la parole. de se plaindre pour Mourisanda ? Oui, mais c'est toi qui est en train de le faire. Tu n'as pas eu le fonds. d'aller chercher les Guinéens partout où ils sont, partout où ils vont se trouver en difficulté d'aller les chercher. Jusqu'au dernier étrangement. Jamais de tels discours ne vont être tenus si les moyens ne l'accompagnent pas. C'est un discours laconique. Comme j'aime le dire, ce sont des discours pour se faire plaire. Il faut émettre vraiment votre avis. On va avoir ces après, vous n'aurez votre avis. Je ne vois vraiment pas le bien fondé. Permettez-lui d'émettre son avis. Merci à Babila d'avoir ressorti cette énergie-là. Mais elle n'a pas servi à grand-chose. Parce que ce que Babila est en train de dire, c'est ce qu'on a déjà dit. Aujourd'hui, il y a une chose qui reste claire. La CDAO, avec ses sanctions, empire la situation des Guinéens et d'autres nationalités transitant au Niger. La Guinée a promis, à travers son ministère des Affaires étrangères, que partout où un Guinéen se trouvera en situation difficile, tout le peuple de Guinée s'y trouvera en situation difficile. Mais le ministre des Affaires étrangères à l'époque, encore, Babila doit souffrir, doit entendre ça et écouter. Parce que je sais qu'il l'entend mais il n'écoute pas. Pourtant, il porte le casque. Il est important de le rappeler qu'il avait demandé qu'on mette en place un fonds d'urgence qui permettrait d'éviter les tracasseries administratives, surtout dans la question des décaissements, pour que partout il y ait alertes concernant les Guinéens qu'ils puissent intervenir. Sauf qu'il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Babila, je finis. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Permettez-lui d'émettre son avis, après vous allez revenir. Aujourd'hui, il y a une réalité qu'il faut ressortir. Bien que ce débat ait été posé au CNT, ça n'a pas conduit à la mise en place de ce fonds d'urgence-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une priorité pour le gouvernement encore qui a annoncé une restructuration, une rectification institutionnelle ? Je ne crois pas. Parce qu'à ce niveau-là, si un ministère comme les Affaires étrangères qui est longtemps resté absente dans la manifestation de la présence de l'État à l'endroit des Guinéens de l'étranger, demandent un tel fonds, je crois que la mise à disposition de ce fonds aurait dû être une priorité gouvernementale. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas au ministre Morissanda qu'on reproche ça. Non ! Il a fait... En fait, ce qu'il pouvait faire, c'était solliciter. Il a sollicité. Ce n'est pas mis en place. Ce n'est pas un département de gestion des budgets de l'État. C'est le département qui s'occupe par contre des Guinéens à l'étranger. Au-delà de ça, le ministre Morissanda, s'il sait qu'il y a des difficultés à mobiliser les ressources internes pour faire face à cette situation-là, il y a d'autres moyens, il y a d'autres mécanismes extérieurs par lesquels il peut passer et procéder pour justement mobiliser ses aides pour venir en aide. Et est-ce qu'il n'est pas déjà en train de le faire ? Juste... La communication est importante. Parce que c'est là où quand même... Vous savez souvent, quand ils sont devant les caméras, ils annoncent des choses sincèrement qui ne sont pas réalistes. Allez-y. L'autre mécanisme extérieur dont dispose le ministère de l'Intérieur étrangère, c'est son partenariat technique avec l'OIM. Mais aujourd'hui, vous vous rendrez compte avec même ceux qui ont été rapatriés depuis février par l'OIM, il y a un certain souci de décaissement. Parce que ceux qui ont été rapatriés depuis février, on a reçu plusieurs plaintes concernant ça, peinent à obtenir les financements qui leur avaient été promis. Il y a même un jeune qui vient de m'écrit qu'il a envie d'intervenir parce que depuis son retour de la Tunisie, pour le moins, ils n'ont rien obtenu. Justement. Parce que la promesse qui a été faite par les partenaires, l'argent n'est pas dans une banque en Guinée. Non. C'est eux qui financent. Et vous connaissez les conditions politiques de la Guinée actuelle. Donc ça fait qu'il faut une véritable drague pour permettre à ces partenaires-là de mettre les fonds à disposition des jeunes. Et aujourd'hui, il est urgent d'aller chercher les Guinéens-là. Mais où le ministère des Affaires étrangères va trouver les fonds ? C'est la question qu'on se pose. Le président de la transition pour les premières actions avait tapé la poitrine pour dire qu'il a mis les moyens. Donc on attend que sur ce coup-là aussi, pour ceux du Niger, qu'ils mettent les moyens à disposition du ministère des Affaires étrangères. Je ne vois pas quand même l'opportunité. Excusez-moi, c'est vrai que je considère tous les Guinéens qui sont au Soudan, mais je vois que l'urgence est beaucoup plus au Niger par rapport au Soudan. Allez. Voilà. voilà ce que je veux apprendre à Alphonse ce matin. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Non, non, il me déçoit dans sa prise de parole, sincèrement. Non, mais comment tu peux plaindre la cause de quelqu'un qui ne s'est jamais plaint à ton niveau ? Comment tu peux pleurer à la place de quelqu'un ou que tu peux... Non, attendez. Non, c'est un constat. C'est comme s'il arrivait à dire que Cap s'est faim et qu'il plaide la cause de Cap s'est faim. Il faut l'aider à trouver à manger. C'est Cap s'il doit le dire ou lui, Alphonse ? Attendez, attendez, attendez. Depuis avant-hier. Et que je réclame que Cap s'est faim et qu'il n'a pas mangé. S'il y a quelqu'un... Non, mais il ne l'a pas fait. 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 En conseil des ministres, on n'a pas mangé. Allez, maintenant, on va écouter Bobby là, oui. Si un ministre sous cette transition qui ressent cette fierté d'avoir appartenu à ce gouvernement de transition, si un ministre qui est fier d'avoir été ministre du colonel Doumbouya, c'est bien le ministre Mourisanda Kouyaté. Il l'affirme haut et fort. Il dit même, attendez. Allez-y, allez-y. Alphonse, s'il vous plaît. Je vais revenir vers vous. C'est que tu ne suis pas. Allez-y, allez-y. Allez-y. Donnez votre point de vue. On va avancer. Je suis, je suis, docteur Mourisanda Kouyaté dans ses communications sur LinkedIn. Je le suis dans ses postes un peu partout. Il dit qu'il est le donzo de la diplomatie ou qui est encore de la diplomatie qu'on le qualifie comme ça, le qualificatif même que le président l'attribue. N'est-ce pas ? Eh bien, toutes les fois, attendez, toutes les fois que notre avion Sinappa est revenu ici avec à bord nos compatriotes venant de la Tunisie, eh bien, les communications du ministre Mourisanda, en fait, lui-même, il n'existait. Il s'effaçait carrément. On le comprenait. Il s'effaçait. Il exagère même dans sa communication. Il dit que le président est sensible à la situation. Il nous a instruit d'aller chercher nos compatriotes, d'où qu'ils soient. S'ils sont en difficulté, il faut aller les chercher. Il a mis les moyens à notre disposition pour aller les chercher. Partout où ils sont. Donc, il a annoncé des choses qui ne sont pas réalistes. Non, attendez, mais il a dit, ce n'est pas nous. On a suivi ces communications. Ces Guinais qui sont venus de la Tunisie ont été logés dans un hôtel de la place. alors qu'il y a même un centre, je crois qu'il doit Il y a quelques qui ont reçu de l'argent de Tunisie avant qu'il y a les gagnent qu'on a crié. Parce qu'on a vu ça à la RTG quand même. On est reparti de l'argent là-bas, des enveloppes étaient partis. Il a même coulé les larmes. Ah non, c'est les larmes de crocodile. D'accord ? On a vu cela. Attendez, attendez, non. Allez-y. Attendez, attendez, attendez. Non, c'est pourquoi on a vu tout cela, on a vu tout cela. C'est pas possible, Babila, il faut savoir raison, Gardner. Morissanda, c'est les larmes qui sont venues. C'est normal, c'est un humain. Attendez, Morissanda, il faut faire attention. Il a la possibilité, par exemple, ils avaient les moyens pour l'abattir certains guillains. Je ne me plains pas pour ça. Cependant, pour la nouvelle situation qui est là, je ne me plains pas pour ça. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a de l'argent de la transition ? J'en viens, j'en viens. Non, allez-y, viendra, Babila. Pour moi, ce sont des larmes de crocodile. s'il y a quelqu'un qui fait l'éloge du président de la transition. Il n'y a pas son deux. Il n'y a aucun ministre sur cette transition qui fait l'éloge du président, du gouvernement de transition plus que lui. On va parler de la situation de sa guillère. Il ne s'est jamais plaint. Encore une fois, il n'y a jamais un problème de moins et d'ailleurs, il me pousse à le dire, il me pousse à déclarer cela ouvertement. J'ai écrit personnellement au ministre Morisanda pour lui notifier le cas des Guinées qui se trouvant du côté du Niger. Il n'a répondu pas. S'il m'a répondu. Alphonse, s'il vous plaît. Alphonse, tu vas écouter. S'il vous plaît, Alphonse, ce n'est pas vous qui allez répondre à Alphonse. Il ne m'a jamais parlé des difficultés ou des problèmes financiers. Ils disent qu'ils vont mettre le mot, je vais chercher le message. Tu peux me passer mon téléphone. Tu peux passer mon téléphone mais encore une fois, je voudrais être clé. En attendant, on va donner la parole à Alphonse. En attendant de rechercher. Je vais finir mon propos. Je vais finir mon propos. Mais vous ne pouvez pas rechercher parce qu'on n'y a pas été le vide. Je vais finir mon propos avant d'en arriver là. Je vais finir mon propos. Encore une fois, ce n'est aucunement un problème de moyens. C'est au ministre, si c'est le cas, de le dire, mais pas à lui, Alphonse. Parce que tout simplement, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de fond. Tu l'as dit. Tu as dit qu'il n'y a pas eu de fond. Attention, Emmanuel. Tu n'es ni un contact. Tu ne relèves aucune main. On n'est pas là quand même. Tu ne relèves aucune main. S'il vous plaît, on a du mal à se comprendre. On va s'écouter. On va s'écouter, s'il vous plaît. Babila, vous avez suffisamment le temps. S'il vous plaît, vous allez terminer, Babila. Vous avez la réponse, s'il vous plaît. Je reviendrai vers vous, si vous permettez, s'il vous plaît. Si vous tous en parlez au même moment, on ne va pas finir l'émission. Chaque personne aura son avis. Essaye de terminer, Babila. Je veux dire, encore une fois, le ministre ne s'est jamais plaint ici pour un quelconque manquement ou pour un quelconque problème de financement. Bien, c'est le vrai. Non, attendez. Aucun cadre également. Et en ce que je sache, il n'est pas un cadre du département. Allez, maintenant, oui. Où on est allé chercher ? Je veux simplement te rappeler que si tu étais à la place du ministre, tu ne pourrais pas faire une sortie publique pour dire à tes concitoyens qui mettent l'espoir sur toi qu'il n'y a pas du tout d'argent pour les venir au secours. Ce n'est pas une communication qu'un manager, qu'un leader, qu'un leader peut tenir. L'avion qui les transportait. Attention, Babila. Ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, la question n'est pas là. Le plus important pour moi aujourd'hui, il faut recentrer l'énergie vers l'essentiel, trouver les voies et moyens pour rapatrier nos compatriotes parce qu'on est dans le besoin. C'est une précision importante. Aujourd'hui, en fait, pour avoir vécu à l'étranger, je suis de ceux qui sont capables d'affirmer que si on avait eu un Morisanda à l'époque ministre des Affaires étrangères, les Guinéens auraient eu moins de problèmes à l'étranger. Je ne dis pas que c'est le même. Il y a des Guinéens qui souffrent en Russie. Il y a des Guinéens qui souffrent au Maroc. Il y a des Guinéens qui souffrent aujourd'hui au Niger. Je finis, Babila. Ils le savent tous quand même. Qu'est-ce qui est en train d'être fait ? La présence de l'État. Les étudiants qui sont allés au nom de l'État guinéen. Eux, ils relèvent du service national des morts. Il a dit que partout, les Guinéens sont en difficulté. Je finis. Du gouvernement de Doumbouya, le ministre qui aura le plus marqué son passage, c'est Morisanda. Parce que pour les Guinéens vivants à l'étranger, on peut appeler à témoins demain dans l'émission. Vous êtes en train de faire le kill de la personnalité. On peut appeler à témoins demain dans cette émission.